Parfois je me dis que vraiment j'attire les idiots. Il y a quelques jours j'étais au supermarché, je suis passé à la caisse et le caissier me fait des compliments sur ma paire de lunettes. C'est une laine bleue, j'ai des compliments régulièrement, je dois dire. Et il me dit « Oh, elles sont belles vos lunettes ? » Donc je dis « Ah, je les ai achetées il y a deux ans en Chine. » Et là, il a reculé de deux mètres, il m'a dit « Oh, mais vous n'avez pas peur du virus ? » J'ai tendu mes lunettes, je les ai achetées il y a deux ans. Elles n'ont pas de virus, c'est des lunettes, c'est fait en Chine, comme la plupart des choses qui sont autour de vous. Vous l'avez deviné, aujourd'hui on va parler des virus et comment voyager dans ce monde un petit peu incertain. Bienvenue à bord. Je me fais poser pas mal de questions en ce moment sur voyager avec tout ce qui court dans l'air, pas l'air du temps, mais juste dans l'air. Alors j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus et je l'ai répartie en trois chapitres. Donc s'il y a seulement une partie de cette vidéo qui vous intéresse, parce que vous êtes pressé, je vais vous mettre les timecodes qui vont se trouver juste en bas, donc vous saurez tout de suite où avancer dans le chapitre. Sinon, reste avec moi pour l'intégralité de la vidéo. Je vais commencer avec des conseils sur la cabine, l'avion, comment l'air fonctionne, j'en avais déjà parlé, mais je vous en parlais un petit peu, et puis comment se protéger du mieux qu'on peut. Puis j'évoquerai rapidement la désinfection d'un avion, je vous parlerai de la désinfection et de la désinfection, ce sont deux choses différentes. Et puis la troisième partie, si vous avez un voyage de prévu, qui devait passer par l'Asie, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y a des changements ? Ou qu'est-ce qui se passe si votre vol est annulé ? Si vous êtes nouveau et que vous m'avez trouvé par hasard, soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, et je suis toutes les semaines sur YouTube avec vous, et on parle de voyages, de vie d'agent de bord, d'opérations aériennes, tout ce qui touche un petit peu au transport aérien. Il y a énormément de vidéos déjà sur la chaîne, donc je vous invite à d'abord vous abonner, vous avez juste à appuyer sur le petit bouton rouge, et puis également aller sur le bouton playlist, si vous êtes sur la plateforme YouTube, vous allez voir qu'elles sont classées sur comment préparer son voyage, qu'est-ce qui se passe pendant le vol, et tout ce qui va se trouver à côté du voyage, et éventuellement aussi, si vous aimez ça, les fameuses histoires de passagers, où je vous raconte des situations un petit peu cocasses, comiques, ou stupides, ou désolantes, qui peuvent être arrivées à bord lors de mes vols. Alors est-ce qu'on peut tomber malade lorsqu'on prend l'avion ? Vous allez découvrir qu'en fait, il y a moins de chances de tomber malade en général dans un avion que lorsqu'on se trouve ailleurs. Cette vidéo reste quand même assez générale, je sais qu'en ce moment, lorsque je la filme, on est le 13 février, je l'ai publié le 15, donc les informations sur le coronavirus changent tous les jours, il y a tous les jours des nouvelles informations. Faites attention à ce que vous lisez, n'oubliez pas que les journaux sont là pour vendre des publications avant d'informer les gens bien souvent, et donc le moindre petite information qu'elle soit vraie ou fausse va être en première page, et ça va faire vendre des exemplaires, et donc ramener de l'argent aux propriétaires de ces fameux journaux et magazines. Donc le meilleur endroit pour trouver la dernière formation, notamment en ce qui concerne ce virus, c'est le site de l'Organisation Mondiale de la Santé, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, surtout à aller le visiter. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas quelqu'un qui a une expérience en tant que chimie, donc je suis juste un agent de bord qui a des premiers soins un petit peu avancés, mais ça s'arrête là, donc je vais rester assez général, et tout ce qui touche ce virus en particulier, pour trouver l'information, allez sur le site mondial de la santé, vous allez trouver les recommandations qui sont spécifiques à cette épidémie. Donc une question qu'on m'a beaucoup posée, est-ce que l'air qu'on respire dans l'avion est sain ? Alors, j'avais fait une vidéo complète là-dessus, si vous voulez la voir, je vais la mettre à la fin de cette vidéo, et également dans la barre d'infos, puis je vais vous mettre une petite carte par ici, si vous voulez cliquer tout de suite là-dessus, mais je vous invite à rester maintenant sur cette vidéo, je vais vous donner les grandes lignes. L'air que vous respirez dans l'avion vient des réacteurs, il est aspiré par les réacteurs, et s'il était envoyé directement à la cabine, il serait très très chaud, parce que les réacteurs sont vraiment brûlants. Donc il passe par tout un système assez complexe, et notamment par quelque chose qu'on appelle le Air Cycle Machine. Et donc pendant le processus, ils vont passer à travers des filtres, des filtres qui sont de très très haut grade, qu'on appelle EPA, HEPA, et le H vient pour HIGH, et donc c'est des filtres vraiment de très très haute qualité, qui vont tuer un maximum, qui vont bloquer un maximum de poussière, de bactéries, etc. Ce sont des filtres complètement équivalents, de la même qualité que ce que vous trouvez dans les blocs opératoires, dans les hôpitaux. Donc vous savez, si vous allez dans un bloc opératoire, l'air va être complètement stérile, et bien c'est la même chose qui est envoyé dans la cabine, on nous envoie un air qui est très très propre. Le seul petit point négatif, vous allez voir qu'en fait c'est quand même positif, c'est que l'air qu'on vous envoie dans la cabine en général est très très sec, donc ça vous amène à avoir le nez qui est très sec. Si vous portez des verres de contact en général, vous n'avez pas besoin de mettre des gouttes pour les yeux, mais l'avantage c'est qu'un air plus sec va être moins conducteur de bactéries, puisque les bactéries aiment l'humidité, et donc il va transporter moins de microbes et de mauvaises choses qui pourraient vous manger et vous attaquer. L'air est renouvelé très très souvent, entre 20 et 30 fois par heure. Donc cet air que vous respirez est renouvelé en permanence, donc il est toujours un air frais, donc c'est quelque chose de très très bien. S'il y a des bactéries qui sont à bord, il y a des grandes chances pour qu'elles soient évacuées et envoyées à l'extérieur de l'avion. Bien sûr, si quelqu'un est ternu autour de vous, lorsqu'on est ternu, on crée des petites gouttelettes d'eau qui vont aller autour de nous, en général dans un rayon de 4 mètres à peu près, donc ça serait à peu près les deux rangs devant vous et les deux rangs derrière vous et sur le côté. Donc si quelqu'un est ternu, effectivement vous pourriez être contaminé si cette personne avait ce fameux coronavirus, puisqu'il vient se mettre dans les petites gouttes qui vont aller circuler. Et puis ce coronavirus, a priori, aux dernières nouvelles, il peut rester vivant lorsqu'il est mis sur une surface pendant quelques heures. Et donc si quelqu'un est ternu et que ses gouttelettes ne revont pas dans l'air mais vont se mettre sur une surface, comme la coudoir ou la tablette, dans ce cas-là, effectivement, elle pourrait rester pendant quelques heures. Alors, pour vous protéger, Fika, dans ce moment, je vous recommande plusieurs choses. Tout d'abord, lorsque vous arrivez à bord, faites un mini-ménage. L'avion, normalement, était nettoyé entre deux vols, mais si vous voulez vraiment avoir le cœur net et avoir un environnement propre, je vous invite à amener des petites lingettes désinfectantes. Vous pouvez les trouver, ce n'est pas très, très cher. L'avantage, c'est que ça ne rentre pas dans votre quantité de liquide et gel. Donc vous prenez un petit paquet et puis nettoyez la coudoir, nettoyez la tablette, nettoyez votre écran, s'il y en a un, là où il y a les prises de courant, etc., sans mettre d'humidité dans la prise, parce que c'est là où on va aller tripoter un petit peu, les prises USB, etc. Et puis, si vous êtes près de la fenêtre, éventuellement, nettoyez la fenêtre et nettoyez le contour de la fenêtre, puisque la personne aurait pu éternuer en se tournant vers la partition, vers le mur, et donc laisser des petites gouttes de microbes qui pourraient se trouver par ici. Maintenant que votre siège est un petit peu plus propre, c'est important de vous laver les mains régulièrement. Alors, il y a des toilettes dans l'avion. Si vous allez aux toilettes, lavez-vous les mains et normalement, on doit se savonner les mains pendant au moins 20 secondes. 20 secondes, ça peut paraître long. Alors, mon petit truc que j'ai, vous connaissez toutes cette fameuse chanson Alouette, Chante et Alouette. Si vous chantez deux couplets d'Alouette, en général, ça devrait durer à peu près 20 secondes. Donc, chantez Alouette deux fois et en vous savant dans les mains, après, vous les rincez bien et utilisez un papier pour ouvrir la poignée parce que la personne d'avant va peut-être contaminer avec des microbes, pas forcément le coronavirus, la poignée de la porte. Donc, utilisez un Kleenex pour ouvrir et fermer la porte, comme ça, vous gardez vos mains propres. On n'a pas toujours accès aux toilettes en permanence, donc je vous conseille d'avoir des petites bouteilles de liquide à base d'alcool pour désinfecter les mains. N'oubliez pas que ça, ça rentre dans votre allotement de liquide et gel, donc ça devrait passer dans le Tizzy Clock pour la sécurité, mais ça devrait vous aider à pouvoir garder un espace et des mains propres de manière régulière sans avoir à aller aux toilettes toutes les deux minutes. Petit bémol, en général, ces produits dessèchent énormément les mains. Donc, utilisez-les régulièrement, mais allez vous laver les mains avec de la vraie eau et du vrai savon régulièrement aussi, surtout avant de manger. Évitez de vous tripoter le visage parce que si vous avez touché une surface qui a été contaminée ou simplement un tel tiers de siège en marchant pour retourner à votre siège après vous vous êtes lavé les mains, vous n'avez plus vous contaminer les mains et donc en vous touchant le visage, vous mettez ça plus au contact de votre bouche. Si vous décidez de porter un masque, certains agents de bord portent un masque, ils sont ma compagnie, on est autorisés à le faire, vous pouvez le faire. Dans ce cas-là, mettez un masque qui correspond aux normes N95. A priori, c'est celles qui vont avoir le meilleur système de filtration. Mais les choses importantes, et ça j'ai vu des passagers qui portent des masques où ils n'ont pas appuyé sur la petite part de métal qui se trouve dans le masque au niveau du nez, donc il y a un gros trou qui est au-dessus du nez et donc les bactéries peuvent passer. Ou même chose, sous le menton, c'est complètement ouvert et donc dans ce cas-là, vous portez un masque pour rien. Donc fermez bien le masque de manière à ce qu'il soit hermétique sur votre nez et votre bouche complètement et sous le menton. Et puis ne passez pas le doigt sous le masque pour vous gratter le nez parce que dans ce cas-là, vous devez, c'est comme si vous n'aviez rien fait du tout, vous laisser n'importe quoi rentrer près de votre bouche. Ces conseils que je viens de vous donner, c'est ceux qui me sont communiqués par ma compagnie aérienne, donc qu'on donne aux agents de bord, et puis c'est en général ce qu'on retrouve sur les sites de l'Organisation Mondiale de la Santé à aujourd'hui, le 13 février. Alors, est-ce que votre avion est désinfecté ? Oui, les avions sont désinfectés. Ce n'est pas quelque chose qui est fait maintenant et qui est nouveau, c'est quelque chose qui se fait de manière régulière. Toutes les compagnies ont leur propre horaire et leur propre système de cycle pour faire ça, donc je ne pourrais pas vous dire à quelle fréquence votre avion est désinfecté, mais ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, si un appareil a été précédemment sur une zone qui est déclarée comme sinistère, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de cas dans ce cas-là, lorsque l'avion va revenir à la base dans votre pays, l'avion va être désinfecté automatiquement. Pour vous donner un exemple, la compagnie pour laquelle je travaille a envoyé un appareil avec un équipage de secours pour aller secourir les gens qui sont de mon pays et des pays limitrophes qui se trouvaient dans la région de Wuhan, donc les a rapatriés ici. Et ensuite, ils ont désinfecté l'avion et le processus de désinfection de l'avion a pris 7 heures. Donc, je ne peux pas vous dire exactement en quoi consiste la désinfection, parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai vu, mais en faisant un petit peu de recherche, a priori, on envoie énormément de produits chimiques qui devraient tuer un petit peu tout ce qui serait un petit peu malsain dans la cabine. Donc, je pense qu'après 7 heures, l'avion devait être vraiment, vraiment propre. Chose à ne pas confondre, la désinfection et la désinfection. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup si vous voyagez sur des pays sur lesquels le pays considère qu'il y a des risques de biosécurité ou sur certains pays tropicaux. La désinfection, en général, se fait bien souvent juste après l'atterrissage. On demande aux passagers de rester assis. Les agents de bord vont marcher dans la cabine avec une bombe de spray. Les coffres à bagages doivent être ouverts et ils vont sprayer la cabine essentiellement, en général, vers les coffres à bagages. Ce but est essentiellement de tuer les moustiques pour éviter à ce qu'on amène des moustiques qui auraient des maladies et qu'on les transfère d'un pays à l'autre. Donc, ça se fait beaucoup dans les pays tropicaux, ça se fait vers l'Australie, etc. Si par exemple, Air Canada vole vers Sydney, à l'arrivée en général à Sydney, les agents de bord doivent faire ça. C'est un spray qui n'est pas nocif pour les humains, mais qui va tuer les moustiques. À l'inverse, par exemple, la compagnie Quantas, qui est australienne, lorsqu'elle arrive des États-Unis vers Sydney, ne va pas le faire parce qu'il y a un processus qui est un petit peu différent avec des sprays beaucoup plus puissants qui a été déjà mis dans la cabine et qui va durer beaucoup plus longtemps. Et donc, en général, c'est fait une fois tous les 4 à 6 semaines. Mais ce processus, ça n'a absolument rien à voir avec le coronavirus ou ce genre d'influenza qui peut exister. Maintenant, vous deviez voyager et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, si vous deviez voyager vers l'Asie ou en transit vers l'Asie, il est fort possible à ce que vos plans de voyage soient changés. Les restrictions de certains pays changent tous les jours. Donc, ce n'est pas parce qu'une information est valable le 15 février qu'elle sera valable le 1er mars. Il y a des pays qui vont restreindre l'accès à certains résidents ou qui vont interdire le transit, même si vous aviez été dans une zone qui pourrait être contaminée dans les 14 jours qui précèdent votre voyage. Il y a des restrictions qui ont plus ou moins d'effet. Je vous donne un exemple. Si un de mes collègues a un passeport chinois parce qu'il est chinois mais il est résident permanent à Paris et donc il est agent de bord et basé en France mais il n'a pas été en Chine depuis, je ne sais pas, un an ou deux, il n'aura pas le droit parce qu'il a un passeport émis par la Chine de se rendre dans certains pays. Alors que moi, qui ai un passeport canadien qui ai été en Chine 13 fois l'an passé et mon dernier séjour en Chine était le 2 janvier, moi, j'ai le droit d'aller sans ces pays-là alors que je suis quelqu'un qui aurait techniquement plus de risques parce que je suis allé plus récemment. Donc, certaines restrictions sont un petit peu dommages mais les pays ne peuvent pas aller au cas par cas, ils doivent donner des restrictions qui sont générales. Alors, si il n'est pas encore commencé votre voyage, vous devez contacter la personne qui a émis votre billet. Si vous êtes passé par un agent de voyage et par agent de voyage, ce n'est pas seulement les vieilles boutiques qu'on trouve dans la rue mais ça va être également les sites internet comme Expedia, etc. C'est cet agent de voyage qui doit s'occuper de vous. La compagnie aérienne va voir votre réservation, peut éventuellement vous assigner un repas spécial ou un siège côté hublot ou couloir mais n'a pas encore été payé et donc ne peut pas modifier votre billet. Il est encore dans les mains de l'agent de voyage. Par contre, si vous avez déjà fait un vol sur ce billet-là qui a été mis par un agent de voyage, dans ce cas-là, la compagnie aérienne a été payée et elle peut faire les modifications. Donc, si vous deviez passer par la Chine pour vous rendre au Japon par exemple, dans ce cas-là, la compagnie va essayer de vous faire passer par un autre itinéraire. Si vous avez réservé directement par le billet d'une compagnie aérienne, dans ce cas-là, c'est eux qui vont devoir s'occuper de vous, éventuellement vous rembourser ou vous proposer un autre itinéraire. Si vous deviez vous rendre au Japon et que vous aviez une escale, je ne sais pas, moi, à part la Chine, peut-être qu'ils vont vous faire passer par l'Amérique du Nord si vous étiez en Europe. Si vous allez contacter une compagnie aérienne, attendez-vous à ce qu'il y ait sûrement du temps d'attendre parce que beaucoup de gens les appellent. Mon conseil, c'est de les contacter lorsqu'il est tard le soir pour eux. Donc, attention, si vous êtes à Paris et que vous appelez à France, vous pouvez les appeler en 11h du soir. Il y a sûrement moins de gens qui sont occupés à les appeler pendant la journée parce que beaucoup de gens sont couchés. Par contre, si vous devez voyager avec Thaï et que vous voulez les appeler, appelez-les quand c'est la nuit à Bangkok parce qu'il y a des grandes chances à ce que leur centre d'appel soit basé en Thaïlande et peut-être un petit peu de chance, moins de chance pour qu'ils soient basés en France. Un bon moyen aussi de contacter une compagnie aérienne, c'est par bien Messenger. Il y a de plus en plus de compagnies maintenant qui offrent ce service. Vous la récrivez par Messenger, n'oubliez pas de donner votre référence dossier, votre nom, etc. Tout ce que vous auriez dû donner normalement par téléphone pour vous identifier et bien souvent, ils vous répondent assez rapidement. Autre conseil, c'est de prendre une assurance voyage. Ça, j'en ai parlé peut-être au moins 200 fois sur cette chaîne mais faites attention, regardez bien les conditions des assurances de voyage. Certains ne couvrent pas les virus, les épidémies ou les catastrophes naturelles et donc, ce n'est pas parce que vous avez pris une assurance voyage qu'il va vous rembourser dans tous les cas que vous allez être couvert pour ce cas spécifique. Lisez bien les conditions. Si votre billet était annulé et que la compagnie va juste vous rembourser mais que vous vouliez quand même vous rendre à destination en passant par une autre route, peut-être que votre assurance de voyage va pouvoir vous aider. Donc, regardez les conditions. Est-ce que vous êtes couvert ? Et si vous êtes couvert, vous allez trouver parmi les termes et conditions de votre assurance de voyage qui contacte et quel numéro de téléphone appeler et comment va se passer le processus. Une fois de plus, je n'ai pas l'assurance infuse. J'essaie juste de vous donner des informations qui sont exactes aujourd'hui mais ce sont des conseils qui sont en général valables pour la plupart des voyages pour voyager dans les meilleures conditions en ayant le moindre risque d'être touché par une grippe ou par n'importe quel microbe ou virus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Mettez également un pouce vers le haut. Ça encourage la chaîne et donne un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada